Un moyen qui n'est pas mnémotechnique et qui est le moyen pour savoir dans quelle gamme on va être, c'est simplement savoir quand on a plein de dièses à la clé, on sait qu'ils sont toujours dans le même ordre. On va appeler ça l'ordre des dièses. Ça c'est pour savoir quelles sont les dièses qu'on va mettre au fur et à mesure, qu'on va rajouter. Par exemple, vous savez que si vous avez trois dièses à la clé, sur votre armature, c'est que ce sera fa, do, sol. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. S'il y en a trois, c'est ces trois-là. S'il y en a quatre, c'est fa, do, sol, ré. C'est ça. Alors en fait, comment on les sait ? En fait, c'est une différence de cinq notes entre chacun, c'est des quintes. Fa, je compte sur vous pour l'avoir dit. Fa, sol, la, si, do. On a un écart de cinq notes, une quinte entre fa et do. Pareil entre le do et le sol, vous pourrez vérifier, entre le sol et le ré. Donc voilà, c'est l'ordre des quintes qui est l'ordre des dièses. Et si vous le prenez dans l'autre sens, d'ailleurs c'est bien de le faire en cercle comme ça. Voilà, je dessine d'une main en tenant la caméra de l'autre. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Alors ça c'est des choses qu'on apprend par cœur. De toute façon, c'est très bien de les apprendre par cœur parce que, comme je vous disais l'autre fois, pour reconnaître les quintes, l'autre fois, quand nous jouions et qu'on essayait de reconnaître les pareils, les pas pareils, les tierces et les quintes, voilà, là on disait il y a des pareils, des pas pareils et dans les pareils, il faut que j'en trouve évidemment, là dans les pareils, vous voyez qu'il y avait les tierces et dans les pareils, il y avait aussi les quintes, pareillement placées entre deux lignes ou pareillement placées sur deux lignes. Donc, pour faire vite, pareil, pas pareil. Donc, une fois qu'on sait les reconnaître sur une partition, c'est très intéressant, vous vous imaginez, de savoir quand on dit fa, de savoir que tout de suite, fa, do, c'est une quinte. Donc, il suffit de lire la première note. Et d'ailleurs, quand on est devant une partition, les premières choses à faire, c'est regarder s'il y a des choses qui se répètent. Là, on va prendre celle-là, par exemple, pour ne pas avoir à relire une même chose plusieurs fois. C'est un truc de feignant. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a un ensemble de notes, fa, la, sol, fa, qu'on va retrouver ici, fa, la, sol, fa. Bon, le truc, c'est pas mal. Ici, on a quoi ? Sol, si, la, sol. Très bien. Ici, on a sol, si, la, sol. Bon, on va imaginer qu'il y a plusieurs fois des répétitions dans ce morceau. Ici, on a fa, mi, ré. Ici, on a fa, mi, ré. Et c'est pareil pour les accords. Les accords, au début, moi, quand je savais pas lire du tout les notes et que je savais pas du tout, je connaissais rien en musique, je lisais à chaque fois les accords. Et je réécrivais à chaque fois, fa, do, sol, do, mi, sol. En fait, visuellement, on voit qu'elles sont pareilles. On lit la première et puis, en fait, on finit par les reconnaître. On va photographier très rapidement et on va savoir que, bon, c'est do, mi, sol, do, mi, sol, quoi. Voilà. On va savoir tout de suite quoi faire. Donc, c'est toujours très intéressant d'apprendre les notes. Et d'ailleurs, le petit exercice qu'on faisait souvent à Martenot, c'est pour les tierces, par exemple, do et puis de faire vers le haut et les lèvres répond do, mi. Là, pareil pour une quinte, si on dit fa et qu'on dit vers le haut, fa, do. Il y a des choses à apprendre par cœur, c'est pas grand-chose. Fa, sol, ré, mi, si, vous la prenez une fois, c'est bon. En plus, je vais vous dire que c'est hyper bien parce que fa, sol, ré, mi, si, il faut le savoir aussi à l'envers. Si, mi, la ré, sol, do, fa. Et là, on aura, dans un sens, les dièses. Et si on va dans l'autre sens, on a les bémols. C'est l'ordre des dièses et l'ordre des bémols. Donc, fa, do, sol, ré, mi, si, c'est l'ordre dans lequel vont apparaître les dièses dans une partition. Et si, mi, la, ré, sol, do, fa, c'est l'ordre dans lequel vont apparaître les bémols dans une partition. Et on peut le vérifier tout de suite parce qu'on a une partition ici. Et on voit qu'il y a deux dièses. Et on peut vérifier, vous pouvez vérifier, ce sera forcément fa et do. Là, ici, j'avais trois bémols sur ces petits plesto. Et bien, on sait que c'est si, mi, la. On a fait une gamme de sol tout à l'heure, par exemple. Sol, voilà. On a été obligé de mettre un fa dièse. Ah ben, ça marche avec notre règle. Le premier, on a un fa dièse à la clé, c'est notre sensible. Sol. Donc, s'il y a un dièse à la clé, ce sera un fa, ce sera toujours un fa dièse. Et donc, on sera en sol majeur. Après, si on veut savoir si on est dans une gamme mineure, eh bien, c'est très simple. On cherche quelles notes on termine, déjà. Quelles notes nous ramènent à la maison. On regarde la voie du bas, surtout la voie du bas, l'accompagnement. L'accompagnement, il nous ramènera toujours à la maison. Donc, si c'est un sol, ben, tout va bien. C'est un sol, on est très content. Et on se dit, ben, si c'est une gamme mineure relative, ben, ce serait le mi. Parce que sol, fa, mi, une tierce mineure en dessous. Donc, un ton et demi en dessous. Comme entre do et la. Vous avez do, si, la. Notre gamme majeure, c'est do. Notre gamme mineure, c'est la. Si vous retenez ça, vous savez toujours retrouver la gamme mineure par rapport à une gamme majeure. Donc, on se demande, ah mince, on a un fa dièse à la clé. Est-ce qu'on est en sol majeur ou est-ce qu'on est en mi mineure ? Bon, déjà, on regarde si ça se termine par un mi ou par un sol. Déjà, c'est un bon indice. Et l'autre indice, allez, je vous donne la réponse. La réponse, c'est qu'on aura un dièse de plus. On aura un dièse, peut-être accidentel, dans notre partition, qui nous dira que l'on est... La réponse, ben oui, la réponse, ok. Donc, oui, si on est en... Si on est en mi mineure... On va rajouter, en effet, une sensible. Donc, si on a des ré dièse dans la partition, on a un gros soupçon, même sûr. Ça se termine par mi, il y a un ré dièse dans la partition, on est en mi mineure. Après, une fois qu'on a joué, une fois notre gamme devant notre partition, on entend si c'est mineure ou si c'est majeure. Tout à l'heure, on avait le roi à Renaud. On sent bien que c'est il pleut bergère et on sent bien que c'est mineure. Après, si on ne veut pas faire confiance à nos sensations, on peut, évidemment. Donc, voilà.